Je réside au Canada depuis maintenant 19 ans, je suis allée étudier là-bas et bientôt je suis de retour au pays, j'évolue en biochimie aussi, j'ai un bachoir en biochimie, là-bas je travaille dans un laboratoire. Je fais les deux en même temps, c'est pas du tout facile, mais c'est vrai qu'au départ, mon père surtout était sceptique parce qu'il avait quand même des grandes ambitions pour moi au vu de mes performances à l'école quand même et de ce qu'il a investi aussi dans mes études. Mais voilà, à cause de ça aussi j'essaie de ne pas lâcher le côté biochimie, j'essaie de mener les deux et on ne sait jamais en fait. Je vais pas où tu vas, je fais pas ce que tu veux, moi pas perdre mon temps avec tes blabla-bas. Si moi j'ai pété toute la nature, c'est que j'ai taffé toute la journée, alors arrête un peu de parler, tu peux pas suivre ma cadence, c'est Personnellement moi si la musique ça va, c'est ce que moi j'aimerais faire, j'aimerais vivre de ma passion. Mais bon, on ne sait jamais, le milieu c'est quand même assez aléatoire, donc on peut en dire. J'ai posé les deux lèvres à la fois, on ne sait jamais, il faut jouer, c'est vrai. J'estime quand même que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à partager. Et la musique devient un canal de communication, un canal par lequel tu peux arriver à toucher les gens. Donc c'est devenu aussi une motivation pour moi de faire la musique. On n'est jamais que mal que je te remercie encore, puis le мет llegue d'un petit mot et je lisoisin. Je dis comme ça, c'est le beau gaatè d'un petit mot à cette fin, tu as reçu l'étonnement. j'ai trois singles officiels avec trois clips qui sont sur ma chaîne youtube je vous invite à aller voir le dernier ma fille très beau clip avec un message poignant je dirais que j'évolue dans la variété ou variété urbaine moi j'appellerais ça que moi ayant évolué dans une famille mélomane avec des oncles musiciens tout ça ça fait que j'ai été influencée par la vraie musique en tant que thé on fonctionne avec des fonds propres avec une équipe restreinte j'ai un staff quand même assez minimaliste parce que j'ai pas forcément le moyen de les payer donc je finance ma carrière avec maman veut voir sa fille se marier fermer la bouche de tout le quartier je tiens à garder ma liberté je suis venu à la musique pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire passer des messages et donc j'ai pas envie comme bayonne et les producteurs ils sont forts quand même dans bayonne et les artistes ou à vouloir les cantonner à des styles différents bon�és qui ne viennent pas encore ré comincer et les artistes ou à promis là bride pour pouvoir aller vers l' lokale c'est plus d'une an et les musées comme la musique plein de technique pour pouvoir aller faire automatique sur ce que j'ai envie que mon nom c'est plus t, il ne faut pas parler comme l'on raccourie et ça va aller vers l'auvitude du monde la musique et ça va aller vers l'eau trop c'est ce qu'on vous propose à la télé ici et je pense pas que je fais pire que ce que ces gens là font moi personnellement je me sens très bien comme je suis j'ai toujours été comme ça j'ai toujours vu voilà ce côté là d'assumer qui je suis d'assumer ma féminité d'assumer même mes travers tant que ça n'empêche pas quelqu'un de manger de respirer de vivre de voilà moi je fais les choses comme bon me semble donc je ne juge pas ça trop sexy je juste à quand même oser quand même assumer et voilà je me sers de ça aussi à mon avantage qu'est ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner si mon coeur est vide d'amour si mon coeur saigne toujours qu'est ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner si mon coeur est vide d'amour le clip il est beau les belles images et je pense que les deux se sont bien trouvés le réalisateur producteur et l'artiste kayaoto je trouve que ça lui va bien parce que ça colle avec les messages qu'il passe dans ses chansons et tout à long terme moi même au delà de la musique j'aimerais la culture en général c'est quelque chose qui m'a toujours plu même au lycée j'étais quand même déléguée culturelle j'organisais toujours les activités culturelles que ce soit l'art ou le cinéma je suis intéressée à tout ça donc moi je me voyais je me verrais bien actrice pourquoi pas même derrière la caméra à réaliser le nu c'est quoi c'est nu c'est pas vulgaire on s'entend le nu c'est pas forcément vulgaire quand c'est artistique quand c'est à des fins précises et tout ça ne me dérangerait pas tout dépend du cachet est vous d'avis que la femme doit obéissance et soumission à son mari dans le foyer je pense que la femme doit obéissance et soumission à son mari dans le foyer pour mon cas par exemple je pense que dans un bateau il n'y a pas de capitaine il y a quelqu'un quand même qui est chargé de qui a certaines responsabilités qui est chargé de diriger qui est chargé de mener les choses à bien un foyer ça va fonctionner un peu comme une institution chacun a son rôle à jouer mais quand même il y a quelqu'un qui est chargé de prendre les décisions finale et tout mais toujours toujours en tenant compte bien être tout ce qui sera sa charge tu es là encore ? pourquoi s'entourner d'un manager déjà le métier est très demandé il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et on peut pas tout faire en même temps et c'est dans ce sens quand même qu'il faut s'accompagner d'un manager un maxi c'est 3 titres, 4 titres ou un single ? enfin je sais pas vraiment je pense que c'est 4 titres non ? 3 titres ah 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 … c'est idée zidonie production est une entreprise de production musicale une télévision ou une entreprise de production de 취sion ou d'enfants oh, quand même ! c'est aussi produit c'est une entreprise de production musicale et une entreprise mythique Parce que même dans le temps où c'était quasiment impossible, c'était une rééquation de produits, l'analyse de l'économie et de l'économie.